souvent on me dit hé capitaine pourquoi tu lis des bandes dessinées ? si quelqu'un a encore l'outrecuidance de me demander pourquoi tu lis les vidéos j'accine tchap 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 j'accine les vidéos et pas bon, voilà, happy parents bah ouais t'avais déjà lu comment on leur fait des concerts il y a eu aussi les filles électriques et puis c'est devenu happy girl ou happy filles enfin bret, après il y a eu happy sexe voilà, que Zep a produit autour du sexe avec des gags qui tombaient juste et puis maintenant c'est happy parents alors je me rappelle plus s'il a un fils ou une fille enfin en tout cas il a l'air hyper bien renseigné et il y a un truc qui est hyper pénible avec Zep c'est que ce mec là même quand il sort de Titeuf il arrive à protéger des histoires des gags qui sont drôles il dessine hyper bien ce qu'il raconte c'est hyper fin c'est hyper 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 moi je résiste pas parce que il y a quand même la petite histoire je me suis dit putain si ça arrivait dans la vraie vie ça et 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 voilà papa est à la douche le petit arrive évidemment qu'est-ce qu'il voit il voit la b*** de papa et il dit pourquoi t'as un gros zizi et moi j'en ai un tout petit quand tu seras grand t'auras un gros zizi hein t'inquiète pas et puis après il l'emmène à l'école et le gamin il fait un petit peu la tête à l'école il commence à pleurer et tout et alors qu'il y a tous les parents il y a toutes les instits et tout il dit mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu pleures t'as un chagrin et le gamin il dit ouais je veux pas le gros zizi de papa garde-le dans ton slip il y en a une aussi sur les parents qui s'engueulent je suis bien obligé de te raconter 2-3 gags quand même tu vois alors les parents ils s'engueulent et puis il y a le gamin qui fait mais qu'est-ce qu'il vous arrive vous allez divorcer les parents ils font non 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 on s'aime avec si tu vas imaginer maman est un petit peu vache mais c'est la grosse vache préférée de papa et la maman elle dit et papa est un minable mais c'est mon minable chéri c'est mon gros du lousse on rigole et tout et à la fin quand le gamin est parti la nana elle dit j'ai mal entendu tu m'as traité de grosse vache voilà je sais pas quoi rajouter de plus pour te dire que Zepp est vraiment un mec qui a un immense talent je veux dire bon les chiffres au fil des années l'ont prouvé humainement quand on le croit c'est un mec d'une simplicité d'une gentillesse d'une sympathie immédiate et même si on n'est pas parent on peut comprendre la majeure partie des situations qu'il y a dans ce bouquin même les ados peuvent comprendre c'est quand même pas simple tu vois t'imagines un ado qui comprend quelque chose bon d'accord c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti